C'est quelque chose qui touche une femme sur dix, donc ce n'est quand même pas rien. Et c'est quelque chose de très invalidant. Et malheureusement, comme c'est lié au cycle, ça revient aussi très fréquemment. Et donc, pour l'instant, effectivement, il y a un déni de justice, c'est-à-dire qu'au sens où le droit ne reconnaît pas cette réalité qu'est l'endométriose. Et que c'est donc très, très mal pris en charge. L'ALD, c'est ça. Le but de l'ALD, c'est une reconnaissance par l'assurance maladie que vous êtes atteinte d'une affection, une affection de longue durée, et donc qui justifie que pour tous les soins qui ont trait à cette affection et pendant toute la durée de l'affection, tous ces soins-là seront entièrement gratuits. Et donc, là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que vous avez une députée de LFI, France Insoumise, Clémentine Autain, qui a proposé à l'Assemblée nationale de voter une résolution. Une résolution, ça n'engage à rien, vous voyez, c'est juste une résolution. Ce n'est pas une loi, c'est pas… Et la résolution, c'était de faire reconnaître l'endométriose comme étant une ALD. Et donc, c'est un vote symbolique qui n'a donc été suivi par aucune mesure. Et à l'heure actuelle, le ministre de la Santé, Olivier Véran, refuse qu'on reconnaisse l'endométriose comme étant une ALD30. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'est une ALD30. Alors, la raison pour laquelle Olivier Véran dit qu'on ne va pas le reconnaître en ALD30, c'est que pour l'instant, l'endométriose, apparemment, c'est une inflammation des ovaires, si j'ai bien compris, mais elle a des manifestations qui sont très différentes en fonction de chaque femme. Ce qui fait qu'on a du mal à établir, en fait, toute une série de critères qui permettraient de mettre un nom scientifique, vous voyez, de dire l'endométriose scientifiquement, c'est ça. Pour l'endométriose, malheureusement, il n'y a pas de test facile pour le dire. Donc, ça, c'est une des difficultés pour reconnaître l'endométriose comme étant une ALD30. Et l'autre chose, c'est que si vous regardez, par exemple, ce que dit ce spécialiste de l'endométriose, un médecin, donc un gynécologue, il dit, voilà, c'est peut-être pas nécessairement souhaitable de reconnaître l'endométriose comme étant une ALD, parce qu'il y a un effet d'affiche, en fait, un effet de stigmatisation. Et lui, il dit, par exemple, quand vous allez devoir contracter un prêt bancaire, eh bien, le banquier, il va se dire, tiens, ça, ce n'est pas quelqu'un qui est en bonne santé, puisqu'il a une affection de longue durée. Et vous savez que les banquiers, ils sont frileux, ils ont peur du risque. Donc, si vous sollicitez un prêt, si vous êtes en bonne santé, jeune et riche, votre taux d'intérêt sera très bas, très faible. Alors que si vous êtes, toutes choses égales par ailleurs, avec une ALD, eh bien, le banquier, il va se dire, tiens, ça, c'est quelqu'un à qui je vais prêter de l'argent, mais c'est plus risqué, il risque de moins… de me rembourser, ou peut-être me rembourser moins bien. Son évolution professionnelle, elle risque d'être obérée par cette ALD, sa progression professionnelle, elle risque de stagner à un moment donné. Donc, je vais lui prêter, mais je vais lui prêter avec un taux d'intérêt qui sera plus élevé, parce que j'ai ce risque de ne pas être totalement aussi bien remboursé que par rapport à quelqu'un qui n'a aucun problème de santé. Donc, ce médecin-là, vous voyez, qui est spécialiste de l'endométriose, dit que ce n'est pas forcément bien de reconnaître une ALD. La députée Clémence Autain, elle, elle pense que, en fait, derrière la décision du gouvernement, il y a surtout la peur, de créer au sein de l'assurance maladie, en fait, des dépenses supplémentaires, parce qu'évidemment, quand vous reconnaissez une ALD, vous dites que tous les traitements de cette ALD sont entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Donc, évidemment, le trou de la sécu, vous le creusez un peu plus quand vous reconnaissez une ALD. Cela étant, très honnêtement, il ne faut pas fantasmer sur ce type d'argument-là, parce que, même si on reconnaissait l'ANDométriose comme étant une ALD, vous voyez, c'est peanuts, c'est une goutte d'eau par rapport à ce que coûte COVID à l'heure actuelle à l'assurance maladie. Donc, voilà tous les enjeux de cette problématique. Et donc, voilà, la question, c'est de savoir est-ce qu'on le reconnaît comme ALD ou pas, sachant qu'en fait, il y a sans doute, et ce n'est pas évoqué dans cet article, mais un des intérêts majeurs de reconnaître une affection comme étant une ALD, elle est de l'ordre symbolique. Ce que je veux dire par là, c'est que quand, dans le droit, vous reconnaissez quelque chose, quand vous dites l'endométriose, c'est une ALD, et bien après, il y a un effet de ruissellement qui apparaît. C'est-à-dire que le médecin traitant, il va ensuite dire, il va remplir des formulaires en disant, voilà, je pense que telle patiente, elle est en ALD 30 pour l'endométriose. Et donc, vous voyez que les médecins, ils vont plus prendre conscience de la réalité scientifique, la réalité médicale de cette maladie. Le fait que ce soit inscrit dans le droit fait que les professionnels, les médecins traitants déjà, vont avoir une plus grande sensibilité à cette problématique. Et derrière ça, vous allez le comprendre dans ce qu'il y a dans une ALD, il y a ce qu'on appelle le protocole de soins. Et quand on fait un protocole de soins, on définit tous les éléments qui sont liés à cette affection et qui vont être pris en charge par l'assurance maladie. Et donc, vous voyez bien que là, à travers ça, se noue en fait un dialogue entre les praticiens, les médecins, les praticiens hospitaliers, pour définir ce protocole de soins, pour définir tout ce qui va être pris en charge au titre de l'endométriose. Donc, vous voyez bien que cette inscription dans le droit, elle va permettre de mieux cerner la réalité. Et on dit toujours que le droit, il est en décalage, il est toujours en retard par rapport à la réalité. Mais là, alors effectivement, là, il est très en retard parce que l'endométriose, ça fait très longtemps que ça existe. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là, le fait de l'inscrire dans le droit comme ALD, ça va déclencher à l'inverse un processus qui va permettre de mieux comprendre tous les aspects de cette maladie. Donc, vous voyez, il y a certains médecins qui disent c'est stigmatisant, il ne faut pas le faire et tout. Et en même temps, c'est très intéressant parce que ça va faire changer les choses et ça va faire mieux comprendre la réalité juridique, entre guillemets, de ce que constitue l'endométriose. Donc, c'est très intéressant. Et alors, c'est intéressant à plein d'autres choses aussi. C'est que je vous ai dit tout à l'heure, les ALD, il y a la fameuse ALD 30. Pourquoi on parle d'ALD 30 ? Parce qu'en fait, vous avez les ALD 30 et vous avez les ALD 31. Alors, les ALD 30, comme son nom l'indique, c'est une liste de 30 maladies qui sont considérées comme des ALD. Alors, vous avez l'accident vasculaire cérébral, vous avez la tuberculose, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez, vous voyez, la paraplégie, Parkinson, Alzheimer, le cancer, bien évidemment, c'est une ALD. Donc, en fait, dès que vous avez une de ces maladies, et bien, toc, vous avez automatiquement, une fois qu'on a posé le diagnostic médical que vous avez cette maladie, vous êtes en ALD. Évidemment, il y a plein de maladies qui ne sont pas mentionnées parmi ces 30-là et qui, en même temps, sont de longue durée. Donc, on a créé, en fait, une catégorie ouverte qui est l'ALD 31. Et l'ALD 31, ça permet, en fait, de faire reconnaître en ALD une maladie qui ne fait pas partie des 30 aux deux conditions que vous avez là. Il faut d'abord que vous ayez une maladie qui est grave, ou bien la forme grave d'une maladie, ou bien une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut que ce soit grave, il faut que ce soit une affection, vous voyez, qui nécessiterait d'être prise en charge parce que c'est quand même quelque chose de lourd. Et deuxièmement, comme son nom l'indique, ALD, d'accord ? Il faut qu'il y ait une durée. Donc, il faut au moins que les traitements soient supérieurs à six mois et qu'ils soient coûteux et nécessaires. Voilà. Donc, ça, c'est les deux conditions. Et si vous remplissez ces deux conditions-là, vous pouvez faire reconnaître une ALD31. Et à l'heure actuelle, les 7000 femmes dont l'endométriose est prise en charge en tant qu'ALD, eh bien, elles sont passées par cette procédure de l'ALD31. Alors, je ne sais pas exactement les détails de cette procédure, je pourrais le regarder si vous voulez, mais très vraisemblablement, c'est quelque chose qui doit se faire au sein de la caisse primaire d'assurance maladie. Et le médecin dont le rôle n'a cessé de croître ces dernières années, c'est le médecin-conseil de l'assurance maladie. Et c'est lui qui, généralement, évalue, en fait, ce genre de problématiques. Et son avis, l'avis du médecin-conseil, il s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, vous devez, sans doute, pour les femmes qui veulent faire reconnaître leur ALD31, il faut être examiné par le médecin-conseil. Souvent, c'est en présence du médecin traitant. Et après, le médecin-conseil peut éventuellement reconnaître cet ALD31. Et je vous ai dit que ce qui est intéressant dans le cadre de l'ALD, que ce soit 30 ou 31, c'est que vous avez une prise en charge à 100 % de tous vos traitements. Alors, la prise en charge à 100 %, ça s'oppose au fait que la plupart du temps, par principe, votre prise en charge n'est pas de 100 %. Alors, quand ce n'est pas pris en charge à 100 %, qu'est-ce que vous payez ? C'est quoi le mot pour désigner ce qui reste à la charge de l'assuré social et qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie ? Quand il vous reste à payer une fraction du prix du médicament, comment ça s'appelle ça ? Le ticket modérateur, ça ne vous dit pas ? Non. Non ? Non, mais c'est magnifique. Non, mais c'est fou. OK. Donc, le ticket modérateur, en fait, vous retrouverez ça sur servicepublic.fr. Je vous mentionnerai sous la vidéo que j'éditerai après ce soir. Le ticket modérateur, en fait, c'est ce qui reste à charge. Vous voyez, les personnes qui sont exonérées de ticket modérateur, c'est justement ceux qui sont en ALD, nous dit Service Public. Mais pour tous les autres, en fait, quand vous allez dans une pharmacie, si vous voulez, par exemple, acheter du paracétamol et que vous n'avez pas d'ordonnance, vous payez plein pot. D'accord ? Si vous avez une ordonnance, généralement, vous avez à payer très, très peu. Et si vous avez une mutuelle, généralement, la mutuelle, elle prend en charge le ticket modérateur. Et comme, en fait, on a généralisé les mécanismes de tiers payants, eh bien, en fait, maintenant, quand vous allez à la pharmacie, généralement, vous ne faites que sortir votre carte vitale, on vous donne tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous sortez votre carte vitale, en fait, il y a deux choses. Le prix du médicament, il est décomposé en deux choses différentes. Ce qui est pris en charge par l'assurance maladie et ce qui ne l'est pas, qu'on appelle le ticket modérateur, et que vient prendre en charge la mutuelle à laquelle vous êtes affilié. Alors, en tant qu'étudiant, vous avez votre mutuelle étudiante, mais après, il y a des mutuelles dans les entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces dernières années, depuis à peu près 15 ans, on a voulu généraliser la couverture mutuelle. Avant, il y avait pas mal de gens qui n'avaient que l'assurance maladie et qui payaient à chaque fois le ticket modérateur. Et on a voulu, en fait, pour que les gens aient un meilleur accès aux soins, généraliser les mutuelles, la couverture complémentaire, on l'appelle. Ce qui fait que même les gens qui sont à la CMU, à la couverture maladie universelle, les gens les plus pauvres, qui n'ont pas d'activité professionnelle et tout, ils ont quand même la CMU. D'accord ? Donc, ils ont la CMU de base et on a créé au-dessus de la CMU, ce qu'on appelle la CMUC, la couverture maladie universelle complémentaire. Donc, même les gens qui sont à la CMU, ils ont une complémentaire. Et en fait, la généralisation de cette complémentaire fait qu'on a généralisé aussi ce qu'on appelle le mécanisme du tiers payant. Donc, maintenant, en fait, vous présentez juste votre carte vitale. Mais il y a quelques années auparavant, vous étiez sans doute peut-être trop jeune pour acheter des médicaments à cette époque-là, vous alliez à la pharmacie, vous présentiez votre carte vitale, on vous disait, voilà ce qui est pris en charge par la Sécu, vous nous payez le reste et ce sera la mutuelle qui va vous rembourser après. D'accord ? Et dans un deuxième temps, vous aviez effectivement un remboursement de la mutuelle. Et maintenant, avec les progrès de l'informatique et la généralisation des mutuelles, eh bien maintenant, tout est intégré pour qu'au moment où vous rentriez dans la pharmacie, eh bien vous n'avez juste à présenter votre carte vitale. Et en fait, le ticket modérateur, vous ne le voyez plus apparaître à tel point que vous, votre génération, vous ne savez même plus ce que c'est qu'un ticket modérateur. D'accord ? Donc, ça montre que ça marche. Et pourquoi c'est intéressant tout ça, c'est que ça vous montre en fait comment on a créé l'assurance maladie. Et à l'heure actuelle, il y a un grand débat qui est en cours sur ce qu'on appelle la grande sécu. Alors, il y a une émission là, par exemple, sur France Téléculture qui vous explique ce grand projet. Ce grand projet, en fait, c'est un rapport qui a été rendu à Olivier Véran par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Et une des questions qu'on se pose, c'est de créer cette grande sécu, c'est-à-dire de fusionner l'assurance maladie, l'assurance maladie et les complémentaires. Et donc, en fait, que l'assurance maladie, elle absorbe toutes les mutuelles dans son sein pour créer cette grande sécu. Et ça, ça fait grincer des dents parce que le mouvement mutualiste en France, ça représente des intérêts financiers énormes. D'accord ? La Maïf, MGEN, etc. C'est des centaines de milliers de salariés en France et vous voyez qu'ils le voient d'un très mauvais oeil de se faire absorber par l'assurance maladie. Mais c'est un des chantiers qui malheureusement arrivent au mauvais moment parce que ce n'est pas maintenant qu'on va en parler à même pas deux mois de l'élection présidentielle. Mais si Macron se fait réélire, c'est très probable d'ailleurs, il y aura cette question de faire une grande assurance maladie en fait et peut-être même de supprimer totalement les mutuelles ou au moins et c'est un des scénarios qui a été envisagé qui apparaît ici, regardez-le, c'est là, c'est d'augmenter le taux de remboursement de la Sécu pour supprimer les tickets modérateurs. Tout ce que je viens de vous expliquer pour l'instant. Et vous voyez bien que si vous supprimez le ticket modérateur, vous vous retrouvez dans quelle situation ? Vous vous retrouvez dans la situation de ceux qui sont en ALD puisque en ALD, il n'y a pas de ticket modérateur. Donc vous voyez bien que la question de savoir est-ce qu'on reconnaît l'endométriose comme étant une ALD, ça n'a d'intérêt que pour vous dispenser de payer le ticket modérateur. Mais si plus personne en trois ans paye le ticket modérateur parce qu'on l'aura supprimé, qu'on aura créé la grande sécu, vous voyez que l'intérêt de l'endométriose comme étant une ALD 30, il disparaît de lui-même. D'accord ? Donc voilà, l'intérêt de l'ALD, je vous ai dit, c'est d'obtenir une prise en charge à 100% et de n'avoir plus à payer le ticket modérateur. Et on peut comprendre qu'au regard des problématiques de la grande sécu que voudraient Véran et Macron, ce soit une question qui, vous voyez, n'apparaît pas comme d'une urgence absolue parce qu'on va peut-être tout supprimer bientôt. Et dernière chose que je voulais vous dire qui me paraît important à propos de l'endométriose, c'est que je vous ai dit, une fois que vous avez reconnu une ALD, en fait, on établit quoi ? On établit un protocole de soins. Et vous avez compris maintenant que l'intérêt de ce protocole de soins, c'est de dire, voilà, tout ce qui va être couvert par la reconnaissance de cette endométriose comme une ALD. Et donc, ça va faire un effort de la part des professionnels de santé de définir, en fait, toutes les manifestations pour une femme donnée de la maladie dont elle souffre. Et donc,